La méditation du 27 avril Vengeance Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention quand le cœur d'Amenon sera égayé par le vin et je vous dirai, frappez Amnon. Alors, tuez-le, ne craignez point. N'est-ce pas moi qui vous l'ordonne ? Soyez fermes et montrez du courage. De Samuel 13, le verset 28 dans la version Louis II. Suivant l'exemple de son père, Amnon, le fils aîné de David, a pris Tamar pour femme par la force, provoquant la colère et la vengeance de son demi-frère Absalom, qui a accompli sa sentence deux ans plus tard. Les femmes vierges étaient bien gardées. Elles ne pouvaient être vues par les hommes sans la présence d'un témoin. Un frère était désigné comme tuteur de sa sœur. Absalom semble avoir été celui de Tamar. Les membres de la famille du Seigneur doivent être sages et vigilants et faire tout ce qui est en leur pouvoir pour sauver leur frère plus faible des attaques dissimulées de Satan. Sur les conseils de son cousin, Yéounadab, Amnon a commis l'inceste avec sa sœur. Évaluez bibliquement les conseils que vous recevez, même s'ils viennent de votre famille. Amnon n'a pas tenu compte des supplications de Tamar et, par la suite, son engouement pour elle est passé d'un extrême à l'autre. Il a ensuite été rempli de dégoût, de remords et de peur de la punition. L'amour et la passion sont différents. L'amour est patient. La passion exige une satisfaction immédiate. Ces sentiments peuvent être confondus au début, mais il existe un moyen simple de bien comprendre la différence entre l'un et l'autre. Si ça ne peut pas attendre, ce n'est pas le véritable amour. Amnon a jeté la victime dehors. Ce qui, selon la coutume orientale, a exclu Tamar de la possibilité de se marier. La seule personne qui pouvait la racheter était Amnon en l'épousant, voire de Théonome 22, verset 28 à 29. En la sortant de la maison, elle a été humiliée deux fois, car il semble que Tamar l'ait demandé en mariage et se sentait moins, voire de Samuel 13, verset 7. Elle a donc été contrainte de vivre célibataire pour le reste de sa vie, de Samuel 13, verset 20. Connaissant son destin, elle a déchiré sa robe exclusive à la cour royale et qui représentait sa distinction et sa virginité. Ainsi, Absalom a appris que sa sœur, dont il était censé s'occuper, a été outragée. Il lui a demandé de ne pas faire d'histoire, mais a secrètement planifié sa vengeance. David a désapprouvé la conduite d'Amenon, mais accusé par son propre péché, il n'a pris aucune mesure et a laissé le coupable impuni. Quand les parents ou les gouvernements oublient de punir l'iniquité, il arrive que Dieu prenne les choses en main. Le frein qui l'oppose à la puissance du mal se relâche quelque peu et la suite amène la punition du péché par le péché même. Prions Dieu de nous aider à être des mères justes. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...